14 octobre 91, 14 octobre 92, un an d'existence du programme télévisé face à face. Ce premier anniversaire a été célébré le 1er novembre au Queen's Botanical Gardens de Flushing à New York. A cette occasion, un hommage a été rendu au talentueux chanteur haïtien Gary French. Alors, joyeux anniversaire face à face et lève le meilleur à Gary French. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci aussi pour votre patience. Cette journée est très spéciale pour nous autres à face à face puisque nous fêtons un double événement. Pour vous en parler, pour vous tenir en compagnie, je vais céder le micophone à celui qu'on appelle justement le maître de cérémonie, M. Jean-William Mathieu. Mesdames, Messieurs, bonsoir et nous vous souhaitons la bienvenue en cette enceinte. A l'occasion du premier anniversaire de ce programme face à face, présenté par mon très très cher collaborateur et ami, ami de longue dette, M. Leslie, samedi. Et comme Jean-Loubert a déjà mentionné, il s'agit là d'un double événement parce que, à l'occasion de cet anniversaire, nous avons voulu rendre un hommage particulier à un artiste de chez nous, un artiste qui symbolise, je dirais, la culture de chez nous. Il n'est secret pour personne, dans notre société d'aujourd'hui, nous avons cette, je dirais, mauvaise habitude de rendre un hommage posthume. Mais cependant, Leslie et ses collaborateurs ont jugé bon de rendre hommage à cet homme qui a su contribuer tant et tant à la culture haïtienne. Je veux parler, bien sûr, de Gary French. Bon, alors, commençons par le commencement, comme dirait l'autre. C'est un anniversaire que nous devons fêter aujourd'hui. Nous demanderions à Métro Sonic et également à Jean-Robert Auriole de chanter pour nous. Bon anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez-moi vous dire que le présentateur de cette émission, le programme Face à Face, Leslie, samedi. Nous avons eu le rare privilège d'avoir vu le jour dans la même cité, en laquelle on l'appelle la cité des Poètes. Nous avons eu également l'occasion de fréquenter la même école à Port-au-Prince, le petit séminaire collège de sémentiel. Et nous avons eu le privilège de partager le même micro aux stations de radio, aux certaines stations de radio de la capitale, particulièrement Radio-Port-au-Prince. Mesdames, Messieurs, il m'est un plaisir vraiment particulier de vous présenter M. Leslie, samedi, qui nous fera part de l'historique et l'objectif de ce programme Face à Face. Mesdames, Messieurs, Laissez-moi vous dire. Merci, Mathieu, pour ces bonnes petites paroles. Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs, merci d'être ici. Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs, Pas de concerts, pas de mouvements littéraires, sinon des cercles restreints d'amis réunis pour des circonstances littéraires. Consciemment, cette constatation a déclenché le signal d'alarme qu'il fallait faire quelque chose pour y remédier. Il a pris du temps pour s'y engager, car on ne savait où commencer tant les obstacles étaient nombreux. On pensait à la création d'un club, à l'acquisition d'immeubles pour la promotion des activités culturelles. Autant de parcours, autant de détours qui ne font que nous ramener à notre point de départ. On ne se décourageait pas. Bien au contraire, on travaillait sur les idées et leurs réalisations. Chers amis, grâce à la chaîne communautaire de télévision QPTV, nous avions pu faire le premier pas. Face à face n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une réalisation d'un projet à long terme qui culminera, souhaitons-le, vers le renouvellement et l'enrichissement de nos habitudes et traditions culturelles. Face à face veut le complément des programmes télédiffusés et n'entend être en compétition qu'avec elles-mêmes. À chaque édition du programme, nous faisons notre propre autocritique pour un produit plus raffiné. Face à face prend à cœur l'évolution de nos artistes. Nous les offrons à un forum où s'exprimer, exposer leurs œuvres, démontrer leurs talents. En exemple, l'occasion nous était offerte de découvrir un talentueux guitariste classique haïtien, M. Yvon Millien. Nous avions parlé à Amos Coulange et renseigné notre auditoire sur ses progrès dans le genre classique. Dernièrement, M. Max Quenolle était des nôtres pour entretenir le public de certaines questions sur le théâtre. Et M. Jean Guillot, peintre que nous connaissons bien, a participé à un de nos programmes sur la peinture haïtienne. Face à face vient d'entrer dans sa deuxième année de télédiffusion. Nous remercions tous ceux qui nous ont fait part de leurs critiques et suggestions. Ce programme n'est point exclusif. Nous invitons tous ceux qui auraient quelque chose à offrir, que sur le plan technique ou administratif ou autre, à se joindre à nous. Et ensemble, nous pourrons atteindre ce but que nous nous sommes fixés. Et pour vous donner une idée de ce que c'est face à face, nous avions préparé un clip, un vidéoclip de cinq minutes que nous allons vous présenter. Je vous invite à regarder le moniteur de l'autre côté. Merci. Il faut intégrer ce travail sur le SIDA dans un travail complet de santé publique, de santé globale pour la population en Haïti. Il y a eu une enquête en Haïti en 1981 par le bureau national de lutte contre le SIDA. On avait estimé qu'il y a probablement 180 000 personnes infectées et un taux de peut-être 3 500 personnes atteintes. Le problème, c'est que pour chaque pays, en considération de l'autre pays, il faut penser qu'on doit regarder les différents facteurs qui contribuent au futur destructif du SIDA en Haïti. En Haïti, on est dans ce pays-là. Les structures et les facteurs sont tant politiques, sociales et économiques. Donc, en Haïti, nous sommes dans un état chaotique, n'est-ce pas, politique, économiquement en baisse et socialement, nous avons des facteurs vraiment, non seulement au niveau de santé, mais au niveau de survie, qui atteint aussi le problème. Donc, pour cela et pour tous ces restants et ces facteurs, nous n'avons pas vraiment un programme national d'invention ni de formation à l'éducation. Donc, il faut regarder, si on ne prend pas cette situation, mais on va avoir un futur assez destructif en Haïti. Il faudrait peut-être ajouter à la liste que vous avez faite le docteur Piadoui et celle que vous avez présentée Mme Cécier, il faudrait peut-être ajouter que même au cas où les agents ne sont pas légalement résidents aux États-Unis, c'est-à-dire que nous sommes en possession de la carte verte, il y a pas mal de dispositifs administratifs aux États-Unis qui puissent les aider dans un sens national. Par exemple, j'ai participé à un comité mis sur pied encore par l'État de New York pour étudier les stratégies appropriées pour entrer en contact avec les groupes minoritaires. Par exemple, il y a ce qu'on appelle ADAP, AIDS Drug Assistance Program, c'est pas nécessaire que vous soyez résident légal aux États-Unis pourvu que vous soyez résident. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être faire donner preuve des paiements de loyers, des choses pareilles. Mais à ce moment-là, on peut vous fournir ces médicaments-là gratuitement. Non seulement les HZT ou les DDI, mais quels que seront les médicaments pourvu que ce soit en rapport avec le CIDA. De plus, il y a pas mal d'autres programmes en place. Là, c'est une question d'éducation, de faire en sorte que la communauté haïtienne soit au courant de ces choses-là, de telle sorte que cette communauté-là puisse en profiter au même titre que toutes les autres communautés le font. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ce programme que vous venez de voir, nous avons eu la participation des docteurs Émile Jean-Baptiste, Marie-Carmel Pierre-Louis et Marie-Sensy. Je dois vous dire en passant, mesdames, messieurs, que vivant ici aux États-Unis d'Amérique, et ça peut être le cas de certaines autres nationalités, quand vous êtes en terre étrangère, vous avez une tendance de perdre ce que j'aurais appelé votre identité, parce que vous avez l'intention de vivre comme eux, les gens du pays, de penser comme eux, de faire exactement ce qu'ils font. Mais je me suis également rendu compte qu'il y a certaines autres nationalités, elles s'arrangent de telle sorte qu'elles vivent leur propre identité, je dirais. Et sinon, Leslie samedi, en présentant ce programme face à face, nous permet tout au moins de voir les choses d'une autre façon, de vivre notre vie, comme dirait l'autre. Également, c'est un plaisir, mesdames, messieurs, de vous présenter M. Serge Breton. Il est animateur du journal sportif sur la chaîne 44. Il est également membre du club Blouson Rouge de Carrefour. Je pense que ça vous dit quelque chose. Et également ancien membre d'Epicat. Mesdames, messieurs, il nous est un plaisir de demander à notre cher ami Serge Breton de venir au micro pour son témoignage. Serge. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vraiment, j'ai aussi l'occasion pour présenter des félicitations à Metro Sonic Band. Metro Sonic Band, je me suis trouvé en présence peut-être de Grover Washington ou bien de George Benson combiné. Félicitations à ces messieurs. On m'a parlé aussi de M. Gary French qui est encore avec nous, un grand musicien. Alors, salut. Et face à face, alors j'ai été à face à face. Ça a été vraiment un plaisir. J'ai découvert que, eh bien, Leslie Samedi, vraiment, ça fait la différence. Face à face, c'est la différence. Face à face, on parle de sujets divers. C'est la culture, le sport, bien sûr. Sida, problème national, enfin un peu de tout. Eh bien, Leslie Samedi, en parlant avec Leslie Samedi, j'ai découvert qu'il a voulu apporter quelque chose de différent à notre communauté. Face à face, je traduis face à face en créole. Face à face, c'est Kadi Kondre Manti Kaba. Alors, face à face, il essaie d'apporter la vérité à tout le monde. Quelqu'un sur le sujet. Je profite de l'occasion pour présenter, pour dire à Leslie Samedi, à face à face, un joyeux anniversaire et du succès continu. Merci. Applaudissements Mesdames et Messieurs, nous passons rapidement à notre programme. Alors, nous continuons notre programme. Nous avons d'autres témoignages. Je crois qu'il y a environ 48 heures, nous avons eu l'occasion de parler à Marie-Marthe Saint-Cyr, par téléphone. Elle est commissaire adjoint à la Commission des droits de l'homme à la ville de New York, spécialiste en travail social, notamment femme SIDA. Elle est également l'auteur d'un livre sur le SIDA. Nous avons Marie-Marthe Saint-Cyr sur Baud de Maïtique. Chers amis, je regrette infiniment de ne pas pouvoir vous rejoindre pour célébrer l'anniversaire du programme Face-à-Face. Face-à-Face est un symbole de progrès de notre communauté. La communauté haïtienne, en voie de développement, requiert un médium de communication efficace tel que Face-à-Face. Les issues et les notions d'information que nous apporte ce programme ne font que contribuer à la formation de nos enfants de notre société. J'ai eu l'occasion de discuter du problème du SIDA dans une émission Face-à-Face, de discuter de l'ampleur et de l'impact de l'épidémie sur la vie des femmes en particulier. En cette occasion, je vous souhaite un bon anniversaire, une longue vie et du succès au programme, particulièrement à son présentateur, M. Dessu Samedi, et son staff. Elle a bien voulu. Elle a été bien aimable de nous appeler et de nous présenter ses serveux à l'occasion du premier anniversaire de ce programme, du programme Face-à-Face. Mesdames, Messieurs, c'est également le tour de vous présenter quelque chose d'autre. Nous avons eu l'occasion de suivre un extrait du programme sur le SIDA. Maintenant, nous avons voulu également rendre un certain hommage à Jackson-Pierre-Paul. Notre collaborateur, Étienne, veut bien nous apporter quelques précisions, quelques données sur Jackson-Pierre-Paul. Bonjour. On parle de Jackson-Pierre-Paul. Jackson était philosophe de profession et poète. C'est un jeune homme de 33 ans qui vient de mourir cet été et qui a laissé à Haïti une somme importante de ses réflexions sur la philosophie. Malheureusement, il a été frappé de plein frais par la mort et dans des circonstances que les spécialistes du SIDA actuellement devraient élucider. Il a écrit un poème autobiographique à propos de sa mort et qui nous a tous frappés. Et à l'occasion de ce programme que j'ai animé avec Leslie, nous avions lancé un appel à la communauté des philosophes haïtiens pour que l'oeuvre de Jackson-Pierre-Paul ne se perde pas dans l'oubli du temps. Alors, sans plus tarder, un clip sur Jackson. Voici en un mot ce que le nouveliste, dans son édition du 8 juillet 1992, a rapporté à propos de Jackson-Pierre-Paul. Revenu en Haïti après 1986, il s'est lancé dans l'enseignement. Professeur à l'école normale supérieure, son cours de philosophie a passionné ses étudiants. Grand admirateur du philosophe allemand Kant, il a toujours fait preuve d'une vaste culture en se demandant « Que dois-je savoir ? Que dois-je faire ? Et que dois-je espérer ? » Jackson est philosophe, dans le sens, philosophe critique. Jackson a étudié la philosophie comme discipline, comme quelqu'un qui étudie l'architecture, qui étudie la médecine, mais il a étudié la philosophie, c'est-à-dire l'histoire des idées. Comment ça qu'il a fait ses études ? Il a fait ses études primaires en Haïti, primaires et secondaires en Haïti, mais les études universitaires, il les a faites à Montréal, à l'Université du Québec, le grand temple de l'UQAM, jusqu'au grade de maîtrise. Donc, à sa sortie, il est sorti avec le goût de maître en philosophie. Maintenant, Jackson aussi est poète. Et quand je dis Jackson est poète, je dis quelqu'un qui manie, non seulement sa plume, mais aussi qui est sensible à un certain nombre de choses. Jackson a pour slogan « Célébrer la vie ». Alors, en tant que poète, il aimait la vie, et il célèbre la vie à travers les vers. Dans la définition des formes intellectives, de l'existentialité, les modes d'interprétation de l'existentialité haïtienne, ça paraît pour moi le problème de l'inexistence de la philosophie. La philosophie n'existe pas en Haïti et pour cause. Il savait de montrer les fondements historiques et intellectuels de cette négation existentielle de la philosophie, de cette misère de la philosophie, comme le rétor qu'est Marx a tout de l'autre, de cette curieux absence de la philosophie, chez un peuple qui n'a pu faire l'expérience suffisante et universelle de la pensée. Je méditerai avec vous les marques d'une telle « finitude » en guillemets, et enfin, j'évoquerai les conditions historico-anthologiques de la possibilité de la philosophie en Haïti. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'existentialité, d'une façon générale ? Ce concept, je le définirai à partir de la phénoménologie et de Heidegger. Dans l'autologie ancienne, par exemple, celle d'Aristote, on définissait l'existentialité comme les structures de l'existence opposées aux structures de l'essence. Dans l'autologie médiévale, et au-delà, jusqu'à l'autre de la pensée classique, au XVIe siècle avec Descartes, il y avait toujours cette opposition entre les catégories d'existentia et d'essentia. Je vous donne lecture de ce que nous avons reçu de Dr. Joseph Nicolas. Il a écrit, « Dear Mr. Samdi, congratulations to the first anniversary of your television program, Fast Affairs. I only can applaud much an effort by one of our brothers and sisters from Haiti. Again, congratulations. It is signed, Dr. Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais bien laisser le micro à notre collaborateur, Etienne Nottel et Mike, qui présentera ses remerciements aux mécènes et à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de ce programme. Etienne. Applaudissements Bon, me revoilà. Je dois présenter au nom de Face à Face nos félicitations et nos remerciements aux mécènes, c'est-à-dire aux gens qui nous aident. Dans notre société, le mécénat artistique est tout à fait rare. Dans les grandes communautés internationales, on trouve des grands banquiers qui supportent, par exemple, un artiste. Et dans l'histoire de l'art occidental, on connaît l'importance de l'œuvre de Picasso à travers M. Canouillet, qui est fils de banquier. Mais malheureusement, en Haïti, il y a beaucoup de gens qui, pour différentes raisons, ne s'intéressent pas assez aux beaux-arts parce que, bon, j'imagine que c'est une affaire de déformation ou une affaire de manque d'information, enfin, peu importe la raison. Ceux qui osent justement supporter un programme qui a un rapport avec les beaux-arts, eh bien, il faut publiquement, officiellement, faire mention de ce geste. C'est ainsi que nous avons un réel plaisir à communiquer, au nom de Face à Face, nos sentiments de gratitude pour le soutien actif que ces mécènes ont consenti à apporter à l'émission. C'est une initiative hardie qui a germé dans l'esprit de notre dynamique collaborateur, je dirais le patron de Face à Face, M. Leslie Sandy. Il nous a tout à fait indiqué de préciser qu'à cette occasion, ce soutien actif d'un groupe d'Haïtiens qui, par leur encouragement financier, leur support moral, trouve à côté de gestes ordinaires à nous apporter une note d'encouragement, eh bien, nous disons merci pour cet exercice de communication sociale, puisque Face à Face, c'est un programme qui est destiné à la communauté et nous leur demandons de continuer à nous soutenir parce que, nous aussi, de notre côté, nous promettons de faire de notre mieux pour améliorer la qualité de notre produit. Au nom donc de Face à Face, nous disons un grand merci aux supporters haïtiens de notre art. C'est l'occasion aussi de mentionner la présence dans la salle du docteur Fritz Boutin, du peintre Guy Fleury jusqu'au fond. Sans Guy Fleury, il n'y aurait pas de Face à Face parce que nous tournons nos émissions au studio de Guy Fleury. Monsieur Guy Fleury. Aussi, docteur Joseph Laguerre n'est pas là, malheureusement, mais il nous a fait don d'un, il nous a fait un soutien tout à fait digne de mention. Et finalement, à ma famille immédiate, docteur Vincent et sa femme, et à ma femme et à sa belle-sœur. Donc tous ces gens-là, nous supportent à Face à Face de façon à ce que, pour le mieux et dans le meilleur des mondes, nous produisons quelque chose de plus succulent chaque fois. Merci. C'était en commémoration du premier anniversaire de Face à Face et l'hommage spécial rendu à Gary French. La première partie à cette célébration. À la prochaine, pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada